salut tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes bien donc cette vidéo c'est une vidéo qui est différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire et c'est juste une vidéo en fait où je vais vous parler de comment est ce que je fais pour entretenir mon temps parce que je reçois tellement 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 de demandes de votre part pour cela donc la première des choses que je tiens à dire pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui sont nouvelles sur ma chaîne donc j'ai pas toujours eu une peau assez en santé comme ça j'ai fait avant j'étais obèse j'étais à 152 kg donc j'ai toujours eu des problèmes de peau pendant l'adolescence pendant que j'ai grandi tout ça donc j'ai pas toujours eu une peau assez en santé comme ça la deuxième des choses que je tiens à dire c'est que s'il vous plaît les commentaires à la con ah mais pourquoi tu mets du maquillage alors que t'es une peau qui est quand même assez bien va faire de ta peau je suis maquilleuse aussi donc c'est normal que je mette du maquillage donc s'il vous plaît les commentaires à la con des commentaires ignorants chacun fait ce qu'il veut si vous n'aimez pas la vidéo je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres vidéos sur youtube qui vont pouvoir vous divertir so on va commencer avec la vidéo donc ce que je tiens dire aussi c'est que ce que je vais dire dans cette vidéo c'est par rapport à ce qui a marché avec moi c'est par rapport à ce qui marche avec mon corps donc c'est pas forcément parce que moi je vais dire quelque chose que ça va exactement faire la même chose pour vous je suis pas spécialiste en matière de peau j'ai pas fait des études dessus je vous dis juste ce qui a marché pour moi est ce que aussi j'ai conseillé à d'autres personnes et qu'on marche aussi pour ces personnes là mais en aucun cas je me suis professionnelle quand ça revient à la peau mais en tout cas ce que je vous dis là ça a marché pour moi et ça va pas forcément c'est peut-être marché pour moi je tiens à dire c'est que personnellement je ne porte pas autant de maquillage donc je porte le maquillage quand je fais des vidéos sur youtube mais la plupart du temps quand je dois pas tourner de vidéo je ne mets pas de maquillage parce que je suis arrivée à un point où en fait ça me fatigue de me maquiller donc si je vais pas à un événement où je fais pas de vidéos je vais pas me prendre la tête à mettre du maquillage ça c'est une chose mais tandis que sur youtube vous me voyez toujours avec du maquillage parce que je pose des vidéos ça fait donner l'impression que je mets du maquillage tout le temps donc ça c'est de la plupart du temps je suis comme ça je sors comme ça et surtout quand je fais beaucoup de sport voilà mettre le maquillage et puis ensuite aller au sport voilà c'est pas vraiment l'idéal donc ça c'est une chose la deuxième chose c'est que personnellement je n'utilise pas beaucoup de produits pour mon entretien maintenant c'est que quand j'avais les boutons ce que je faisais c'est que non c'est à dire oui quand j'avais des boutons j'ai des problèmes de peau les tâches tout ça la première des choses que j'ai fait c'est que j'ai cherché à avoir une routine d'entretien de la peau qui allait m'aider à avoir un résultat qui est quand même stable au niveau de ma peau donc je vais vous expliquer ma théorie comment est-ce que je vois ça pour l'entretien de la peau on va dire c'est comme pour la perte de poids faut avoir une routine qu'on va imposer à notre corps c'est à dire que quand on veut perdre du poids on va changer nos habitudes alimentaires on va prendre une initiative de faire certaines actions qui vont faire que notre corps va s'habituer et au fur à mesure notre corps va perdre du poids donc ça va être la même chose avec la peau vous voulez tout simplement adapter une routine d'entretien pour que votre peau puisse au fur à mesure s'adapter à cette routine là et avoir des résultats ce que j'entends beaucoup c'est ah oui j'ai essayé ce produit mais au bout de deux semaines ça me faisait bizarre ah oui j'ai essayé ce produit mais après un mois ça changeait bizarre et ça m'a pris je dirais environ ça m'a pris un an et demi pour stabiliser vraiment là le niveau de peau que j'ai là c'est à dire une peau qui est plus saine donc c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain faut être patient quand vous voulez vraiment essayer de d'avoir une peau qui est plus saine donc la chose que j'ai fait excusez moi je suis en fait malade donc c'est pour ça que j'ai dû c'est comme si j'ai un chat dans la gorge donc la chose que je faisais quand j'avais des boutons c'est que je ben là aussi j'en ai des fois mais du moins quand c'était vraiment problématique j'ai commencé avec la gamme de chez clinique la gamme excusez moi trois étapes de chez clinique et donc il y avait le savon le savon la lotion clarifiante et la crème hydratante et cette notion de chez clinique là durant cette gamme de chez clinique elle est bien parce que c'est une gamme que vous pouvez trouver adapté à tous les types de peau donc vous ayez une peau qui soit sèche que vous ayez une peau qui soit mixte que vous ayez une peau qui est sensible vous allez trouver cette gamme adaptée pour votre peau donc déjà de 1 ça c'est bien en plus de faire la routine avec cette gamme là j'appliquais une lotion tonifiante et j'appliquais aussi un sérum et et j'exfoliais aussi ma peau deux fois par semaine donc je vais vous expliquer un peu comment est ce que je faisais donc le matin je lave mon visage après avoir lavé mon visage ce que je fais c'est que j'applique ma lotion tonifiante pour réguler le ph de ma peau après avoir appliqué la lotion tonifiante ce que je faisais c'est que j'appliquais mon sérum donc le sérum si vous voulez c'est en fait c'est un concentré c'est un concentré qui va venir pour travailler et pour comment dire ça atteindre directement les problèmes que vous avez donc par exemple si vous avez des rides vous avez par exemple appliquer un sérum pour les rides si jamais vous avez des tâches d'hyperpigmentation vous allez appliquer un sérum qui va vous aider à lutter contre l'hyperpigmentation ou les tâches donc j'appliquais mon sérum et puis ensuite j'appliquais ma crème hydratante donc ça c'est ce que je faisais et puis en plus de ça j'exfoliais mon visage deux fois par semaine donc ça c'est ce que j'ai fait pendant environ et puis ensuite quand j'ai vu que les résultats que ma peau s'améliorait au fur et à mesure c'est à dire que j'ai diminué la fréquence donc par exemple au début je faisais le savon tout ça je faisais le matin et le soir et après j'ai diminué je faisais ça juste le soir avant d'aller dormir le matin oui je l'avais mon visage mais j'appliquais pas le sérum et la lotion tonifiant tout ça non j'avais mon visage le matin et puis je mettais ma crème hydratante mais par contre le soir je faisais ça quand même et en fait ce que j'ai remarqué c'est que surtout quand on a des problèmes de peau c'est bien par exemple d'appliquer des produits qui vont vraiment venir nous aider à lutter contre nos problèmes de peau le soir parce que quand par exemple on fait notre routine d'entretien le matin donc on va par exemple s'extraider la peau le matin on va faire toute notre routine le matin après on va sortir dehors et voilà après il y a les rayons de soleil qui vont taper sur le visage toutes les choses qui sont dans l'air qui peuvent affecter notre peau tout ça donc ça aussi ça joue donc pour moi j'ai remarqué que je trouve que c'est plus effectif certains produits sont plus effectifs du moins quand je fais ma routine le soir avant d'aller dormir et comme ça je dors et en même temps ça permet à ma peau aux cellules de ma peau de se régénérer donc ça permet vraiment aux produits de bien agir sans pour autant être affecté par tout ce qui se passe dehors donc ça c'est ce que je faisais le soir et donc au fur et à mesure quand finalement après j'ai eu une peau qui était quand même assez saine à mon goût ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté d'utiliser la gamme de chez clinique parce que quand vous n'avez pas un certain problème je vois pas l'utilité d'utiliser des produits qui sont faits pour donc c'est à dire que moi j'avais utilisé la gamme clinique c'était pour lutter contre mes boutons c'était pour lutter contre mes tâches et quand ça s'est atténué je me suis dit ok j'ai plus autant besoin de cette gamme là parce que ça ma peau s'est quand même améliorée et parce que aussi pour certaines personnes c'est une gamme qui peut c'est une gamme c'est une gamme quand même qui au niveau du savon ça va mais au niveau de la lotion clarifiante elle est quand même assez forte donc pour certaines personnes vous pouvez vraiment avoir une réaction qui n'est une réaction une réaction qui est forte ou qui n'est pas forcément bien par rapport aux produits parce que c'est des produits qui sont quand même fort donc ça comme j'ai dit j'ai fait ça pendant trois à cinq mois et puis ensuite quand j'ai vu que ma peau s'est améliorée ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché à stabiliser et à garder donc les résultats que j'avais eu maintenant ce que je fais c'est que tout